Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mardi 6 octobre 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Allez c'est parti aujourd'hui, ce sera la bibliomancie qui viendra nous accompagner. Juste avant je voulais vous informer... Excusez-moi, je suis un petit peu shooté avec les cachets parce que du coup, diagnostic, j'ai une belle entorse à la cheville. Donc je dois éviter le moindre mouvement, essayer de rester allongé, enfin de ne pas poser mon pied, enfin bref c'est un vrai bonheur. Et qui est aussi un vrai mystère cette entorse parce que de toute la semaine je n'ai rien fait de particulièrement physique. Je n'ai pas dérapé dans mon escalier, enfin il ne m'a rien arrivé de particulier. Donc je ne sais pas trop comment cette entorse a pu se faire, mais bon, soit. Oui donc je voulais vous dire, pour la petite information, je vous avais dit que l'oracle, l'œil dans le noir était donc disponible. C'est vrai, je vous l'ai mis sur MPC ainsi que l'oracle fantabuleux. Simplement les oracles sont en cours de validation pour le moment, enfin en cours d'approbation. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Je vous en ai parlé sur Facebook, je vous ai fait un imprimé écran pour bien vous montrer que les jeux étaient bien dans ma boutique. Mais pour le moment, tant qu'ils ne sont pas validés, vous ne pouvez pas encore les voir. Mais rassurez-vous, quand ils seront disponibles, vous serez les premiers au courant, je vous l'annoncerai dans une vidéo. Allez, on y va tout de suite ! Donc je vous ai dit Bibliomancy aujourd'hui avec les deux livres de Georgia Routis Savas. Donc le livre des oracles et l'oracle de l'amour. On viendra compléter avec les cartes des anges et puis le grimoire des oracles. C'est parti tout de suite ! Allez, bon, j'espère que vous allez tous bien, que le début de la semaine s'est bien passé et on y va pour aujourd'hui, mardi 6 octobre. Hop ! Nous avons le chiromancien à observer le char de Neptune et on nous parle d'un changement de perspective, un changement de perspective s'impose. Alors, de quoi ça nous parle ici ? Moi, je vois potentiellement que vous faites peut-être fausse route sur quelque chose. Peut-être que vous avez pris un choix ou alors vous êtes à un carrefour de votre vie. Aujourd'hui, peut-être que vous serez à un carrefour. Alors, ça peut être un carrefour de votre vie. Peut-être qu'il va s'agir d'une décision importante à prendre. Ça peut être un choix un peu moins important. Quoi qu'il en soit, à chaque choix, il y a toujours des conséquences. Même le choix le plus bénin, il y a toujours une conséquence. Et pour moi, ici, ça me fait penser au fait que peut-être que le choix que vous envisagez ou que vous envisagerez ne serait pas forcément la meilleure option. Essayez de reconsidérer votre choix. Essayez de, oui, de reconsidérer la décision que vous pourriez prendre. Essayez de vous projeter, en fait, sur les potentielles conséquences qu'il pourrait y avoir si vous prenez telle décision. Et je pense ici que ce n'est pas forcément la meilleure décision à prendre. Essayez d'envisager une autre option. Une option alternative, un chemin parallèle, une autre voie. Voilà, peut-être que vous avez agi ou vous allez agir sur un coup de tête. Et parfois, vous savez, le fait de réagir sur un coup de tête, ce n'est pas forcément les meilleures options. Parce que soit on va réagir en fonction du cœur, et c'est bien connu que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Et parfois, on s'en noire un petit peu les doigts. Donc faites attention si aujourd'hui vous fonctionnez au coup de cœur, ce n'est peut-être pas la meilleure solution. Et à l'inverse, si vous prenez une décision qui est trop raisonnable, trop... Eh bien, peut-être qu'au contraire, il faudrait essayer pour une fois de vous aventurer sur un terrain que vous ne connaissez pas. Mais pour moi ici, le changement de perspective s'impose. Oui, pour moi ici, je ressens le fait de faire fausse route. Aujourd'hui, vous serez certainement confronté à un choix. Alors, soit la conséquence de ce choix. Mais dans tous les cas, pour moi, je pense que ce sera au début. Ce n'est pas quelque chose sur lequel vous serez déjà engagé depuis un petit moment. parce que malheureusement, vous ne pouvez pas faire machine arrière. Mais je pense que vous seriez peut-être dans la période de rétractation. Si par exemple, vous avez fait un contrat. Je ne sais pas, vous êtes passé devant un concessionnaire voiture hier. Et puis là, coup de cœur, vous avez flashé pour une magnifique Mercedes. Sauf que vous n'avez pas du tout le salaire pour l'entretenir, cette Mercedes. Eh bien, ce serait peut-être bien justement de vous raisonner. Vous avez signé, mais vous avez encore un délai pour pouvoir vous rétracter. Essayez peut-être de réfléchir. Et de peut-être faire machine arrière avant que les choses aillent trop loin. Pour moi, j'ai cette sensation-là. Bon, je parle de voiture, mais ça peut être autre chose. Ça peut être par exemple un travail. Peut-être que vous avez démarré un nouveau travail. Vous êtes actuellement en période d'essai. Il faut savoir que la période d'essai, ce n'est pas que le patron. La période d'essai, elle est aussi faite pour vous. Qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas le patron qui vous choisit. Vous êtes aussi en droit de choisir le patron pour qui vous voulez travailler quand même. Et le travail, c'est pareil. Peut-être que vous avez pris un travail soit contre-cœur ou parce que c'est alimentaire, parce qu'il vous faut quelque chose. Essayez de réfléchir. Peut-être que si vous voyez que ça ne vous correspond pas, qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, eh bien, vous pouvez encore faire machine arrière et changer ça. D'accord ? Essayez de changer de voie. Mais pour moi, ici, il y a une décision sur laquelle vous allez devoir réfléchir aujourd'hui et qui n'est pas forcément la première idée. Ça devrait peut-être envisager une autre. Allez, on y va pour nos énergies d'amour. Hop là ! Nous avons l'astrologie avec le signe du lion qui nous indique que c'est quelque chose de sûr. Ah ! Alors là, c'est intéressant parce qu'on a une affirmation. On a une affirmation. Alors, excusez-moi, je vois que j'ai l'ongle dégueulasse. Ce n'est pas du tout du cradouille. C'est quand j'avais fait la couleur. Je m'en suis foutu sur l'ongle et ce n'est pas parti. Oui, donc je vous parlais du lion qui nous indique que quelque chose est sûr. Alors là, c'est drôle parce qu'on a une affirmation qui vient un petit peu en contradiction avec ce que je viens de vous dire, le changement de perspective. Mais j'ai envie de dire, ça peut être aussi la réponse qui vient compléter le fait que la première décision que vous pourriez prendre n'est pas forcément la bonne et que la seconde est une valeur plus sûre, est un chemin plus sûr. Maintenant, si les deux ne sont pas parce que soit ça peut avoir un lien, soit ça peut être complètement différent les réponses, d'accord ? Donc ici, ça pourrait nous parler peut-être au contraire de quelque chose que vous avez fait en lien avec l'amour, les sentiments. Donc les amis, la famille, votre couple, une décision amoureuse, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, pas forcément en relation avec quelqu'un d'autre, mais quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on vous informe qu'effectivement, c'est quelque chose qui est sûr, quelque chose qui est assuré. Donc c'est quand même... C'est redondant de dire ça. J'avais envie de dire, c'est rassurant. Oui, c'est sûr, c'est sécuritaire et c'est rassurant. Autrement dit, aujourd'hui, je pense que vous êtes dans une journée de choix et il y aura peut-être plusieurs choix qui vont s'imposer à vous. C'est comme ça que je le ressens, moi. Mais à mon avis, vous aurez un choix qui va s'opérer dans votre vie quotidienne, la vie en général. Et vous aurez un choix aussi concernant le cœur, quelque chose qui vous tient à cœur ou en relation avec le cœur. La première décision, le premier choix que vous devez faire en lien avec la vie générale, on vous indique ici que vous faites fausse route. Donc vérifiez peut-être votre décision et de faire machine arrière. Et pour ce qui vous tient à cœur, là, en revanche, on vous indique que oui, c'est sûr, c'est un chemin qui est synonyme de sûr, qui est certain, qui est assuré, qui est sécuritaire, qui est OK. Voilà, c'est un chemin sur lequel vous pouvez y aller. C'est une bonne décision pour celle-ci. Allez, on va voir avec nos petites cartes des anges. Alors, nous avons la bonne volonté. Et là, tout de suite, bonne volonté, ça me fait penser à quelque chose. Parfois, on fait les choses... Vous savez, quand on dit « ça partait d'un bon sentiment », oui, mais parfois, ça ne fait pas tout. Le fait de faire que ça parte d'un bon sentiment, ça ne fait pas tout. Parce qu'on peut être amené à faire une bêtise ou... Et c'est un peu la... J'ai envie de dire, c'est un peu la sortie facile. C'est-à-dire que si on fait une bourde, on se dit « oui, mais ça partait d'un bon sentiment », oui, donc du coup, c'est... Voilà, on pardonne, ce n'est pas grave parce que la mention était bonne. Oui, mais... Oui, mais non. Ça ne fait pas tout, comme je viens de vous le dire. Certes, ça peut partir d'une bonne volonté, d'une bonne intention. Mais malheureusement, en fonction de comment nous, on va le percevoir, si par exemple, moi, je ne sais pas, vous me faites quelque chose, vous ne pensiez pas à mal, mais ce que vous allez me témoigner, ce n'est pas franchement flatteur, ce n'est pas franchement valorisant. Par exemple, je ne sais pas, un commentaire que vous auriez super mal tourné en employant les mauvais mots, même si ce n'était pas ce que vous pensiez, enfin, vous avez mal formulé, malheureusement, le mal est fait. Vous voyez, c'est trop tard, dans le sens où je l'ai lu, ce commentaire. Et voilà. Bon, après, il va falloir s'expliquer derrière. Mais vous voyez, et je pense que c'est lié avec ce que je viens de vous dire, là, sur le premier oracle, le changement de perspective, le fait de faire fausse route. C'est-à-dire, aujourd'hui, faites attention, si vous partez sur une bonne volonté, alors ça peut être soit vous qui allez partir d'une bonne volonté en faisant quelque chose, soit ça peut être quelqu'un qui va vous faire quelque chose qui partait d'un bon sentiment, d'une bonne volonté, et qui va s'avérer pas tourner comme ça aurait dû. Donc, dans tous les cas, que ce soit vous qui le fassiez, ou que ce soit vous qui le receviez, il ne sera pas trop tard pour essayer de régler les choses. On a l'amour ici, l'amour qui est présent. Donc, l'amour, l'amour, ça pourrait nous parler de plein de choses. Vous voyez, je vous parlais de pardon. Ça pourrait nous parler de pardon, de réconciliation, ça pourrait nous parler d'excuses aussi. Ça pourrait nous parler potentiellement de nouvelles rencontres aussi, puisque rappelez-vous, avec l'oracle de l'amour, on avait, c'est sûr, je ne sais plus ce que c'était, le choix est sûr, le chemin est sûr. Donc, ça pourrait nous parler peut-être d'une décision que vous avez envie de prendre, de vous engager avec quelqu'un, de vous lancer dans une nouvelle relation, peut-être que vous avez pris un choix par rapport à votre vie de couple, un ami, un membre de la famille, eh bien, sachez que ce choix est sûr, sous-entendu que c'est la bonne décision. Si vous faites les choses avec amour, alors oui, c'est la bonne décision. Et nous avons l'équilibre. Alors là aussi, c'est super intéressant, parce que l'équilibre, pour moi, tout de suite, je le vois en lien avec la bonne volonté. C'est-à-dire que parfois, voire souvent, en fait, il ne faut pas juste faire les choses en se disant que ça partait d'une bonne intention. Non. Il faut essayer de se projeter complètement. C'est-à-dire que vous avez l'intention, vous avez la bonne volonté, donc essayez de faire les choses ou de les formuler de façon à ce que vos actions ressemblent à la bonne volonté que vous vouliez y mettre. Parce que c'est un peu facile, par exemple, de faire un gâteau, de mélanger tout et n'importe quoi, on y faut au four, ça ressemble à une grosse... Vous servez ça à un anniversaire. Excuse-moi, ça partait d'une bonne intention. Oui, ben non, moi, tout ce que je vois, c'est un gâteau qui est immangeable. Donc oui, même si c'est... Non, voilà. Donc on essaye ici de soigner tout ce qui est bonne volonté. On essaye d'y mettre le cœur, on essaye d'y mettre l'attention nécessaire, on essaye d'y mettre l'énergie dans cette action, afin que ce que l'on va dire, ce que l'on va faire aujourd'hui ressemble vraiment à la bonne volonté et qu'on voulait y mettre, d'accord ? Bonne volonté aussi, ça pourrait nous parler ici potentiellement d'altruisme, parce que je vois avec l'amour, ça pourrait faire penser aujourd'hui à faire preuve d'altruisme. Alors altruisme, attention, ça ne veut pas dire non plus être trop bonne poire, parce qu'on a l'équilibre qui est sorti. Ça serait faire preuve d'altruisme, mais juste ce qu'il faut, c'est-à-dire que essayez d'être compréhensif. Si quelqu'un fait une bourde aujourd'hui auprès de vous, ou si c'est vous qui faites une bourde, ne soyez pas dans le jugement, dans la condamnation, dans envoyer, mais ne soyez pas non plus dans le « Oh, c'est pas grave, je te pardonne ! » Non, il faut trouver un juste milieu. Soyez juste aujourd'hui. Faites les choses avec équilibre, c'est-à-dire, faites comprendre à la personne que ce qui a été fait, soit ça vous a blessé, soit ça a été mal fait, et du coup ça a créé un quiproquo qui n'était pas forcément nécessaire, mais tout en disant « Bon, c'est bon, on ne va pas non plus épiloguer 107 ans, je te dis mon ressenti, tu l'entends, on en reste là, et point barre. » Voyez, il y a cet équilibre-là entre l'altruisme, le pardon, et le fait non plus de ne pas tout laisser passer parce que c'était une bonne intention. Voilà. Allez, on y va pour le grimoire. Excusez-moi, je cherche, je ne sais plus où j'en suis. Je me sens complètement shooté avec les anti-inflammatoires. Je supporte mal les anti-inflammatoires. Truc de fou. Allez, nous avons la lune, le sud et le 9. Lune, sud, neuf, droite, gauche, droite, gauche, droite, au milieu, au début, à la fin, j'en sais rien, vers la fin. Allez, j'ai dit droite. Donc, lune, sud, sud, lune, rose, rose, chiffre 9, ah, c'est le chiffre 5 en arabe, donc ce qui veut dire que lune, en plus, il faut que je recule, 1, 2, 3, 4, 5, et ça fait le chiffre 9 romain avec une paire d'ailes noires. Donc, rose, j'ai dit quoi ? Rose, 9, noir, rose, 9, noir. Ce médaillon représente une satisfaction, une victoire ou une réussite permettant un retour à de meilleures conditions de vie. Et par conséquent, la paire d'ailes noires nous dit effet retardé, inquiétude et interrogation. Donc, il se peut qu'aujourd'hui, vous soyez dans le doute. J'ai envie de dire, c'est logique là aussi. Attendez, je ne sais pas si vous allez le voir. Non, il ne veut pas me faire la mise au point. Bon, il ne veut pas. Bon, ce n'est pas grave. Vous ne verrez pas du coup. Ça pourrait vouloir dire aujourd'hui que soit vous allez subir un retard, soit que les choses ne vont pas se faire comme vous le vouliez. Le retard peut être logique, puisque du coup, si vous êtes amené à changer de voie, à changer de direction et à prendre un autre choix, forcément, ça va un petit peu retarder vos plans originaux. C'est logique. Et du coup, l'inquiétude et l'interrogation, bah oui, puisque si vous êtes amené effectivement à revenir un petit peu en arrière, ça peut créer certaines interrogations et certains doutes à se dire, tiens, est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que je n'aurais pas mieux fait de rester sur ma première idée ? Parce que du coup, je ne sais pas trop où je vais là maintenant. Vous voyez, ça peut créer des interrogations et des doutes. Attention, les interrogations ne sont pas forcément quelque chose de négatif. Douter n'est pas non plus négatif. Au contraire, quand on se pose des questions, quand on doute, ça nous pousse à chercher les réponses et à chercher des solutions. Par conséquent, ça nous pousse à réaliser des actions, à mettre des choses en mouvement, etc. Et de tout ce mouvement peut se dégager des choses positives. Donc, le fait de se questionner ou d'être dans le doute, ce n'est pas négatif, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Trop de questions et trop de doutes, par contre, c'est l'inverse. Au contraire, vous avez tendance après à crouler sous les questions, etc. Mais si vous posez certaines questions concernant un certain sujet, ça va vous motiver à chercher des réponses et des solutions. Voilà, donc, mes chers amis, pour ces énergies du jour. Allez, je vous fais tout plein de gros bisous. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Et puis, voilà. J'ai l'impression d'être un petit peu surexposé aujourd'hui. Non, je ne sais pas. J'ai l'impression que la lumière, elle fait plus clair que d'habitude. Peut-être que c'est moi qui ai des hallucinations. Allez, gros bisous à tous. Passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501